Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez très bien. On va parler aujourd'hui du news, enfin c'est plus une rumeur, mais c'est possible que ça soit véridique. Bref, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer en détail. Du coup, on va parler de Gotobu no Hanayome. J'avais fait une vidéo pour parler de la suite qui devait arriver sous forme d'une saison 3, mais là, au vu de ce que j'ai réussi à dénicher, c'est possible que la suite ne sera pas sous forme d'une saison 3. Je vous dévoile ça juste après l'opening à devenir dans les commentaires. Je vous dis à tout de suite, bonne chance. Alors on commence avec un petit rappel, l'anime a eu droit à deux saisons de 12 épisodes et le studio a changé entre la saison 1 et 2. Du coup, on est passé de Tezuka Productions, connu pour Doloro et Blackjack, à Biburi Animation Studio qui est d'ailleurs un tout nouveau studio. Il a été fondé en 2017 et pour le moment, ils ont produit uniquement deux autres animés, à savoir Azur Lane et Grizzaya Phantom Trigger de Animation. Voilà concernant les studios et comme vous le savez tous, la saison 2 s'est terminée le mois dernier et après la diffusion du dernier épisode de la saison, on a eu une news officielle qui parlait d'une suite. Et d'après certaines sources, on pensait qu'il s'agissait d'une saison 3, mais pour le moment, ce n'est pas sûr. En fait, on aura une suite, ça c'est sûr et officiel. Ça a été annoncé par le studio, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, concernant le format, on ne peut pas encore confirmer qu'il s'agira d'une saison 3. Et là, on arrive enfin au vif du sujet. Écoutez bien, c'est possible que la suite sera sous forme d'un film. Et en ce moment, il y a énormément de rumeurs qui parlent de ça et je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'après ce que j'ai réussi à dénicher, hier soir, Biboli Animations, le studio qui s'est occupé de la saison 2, a posté cette image dans sa story sur Instagram. Je vais vous traduire ce qui est écrit. En fait, c'est sous forme d'une réponse aux questions et là, à l'occurrence, il y a deux questions. La première, c'est la suivante. Quand sortira la partie 3 de Gotobun ? Et écoutez bien la réponse parce que là, c'est très important vu qu'il s'agit de la date de sortie. La réponse est « La suite sortira en 2022 ». Ensuite, on a une deuxième question. La troisième partie sera-t-elle sous forme d'une saison ou bien sous forme d'un film ? Et la réponse à cette question est la suivante. « Ce sera un film ». Donc là, pour résumer, la suite de la saison 2 sera peut-être un film animation qui sortira en 2022. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai dit qu'il s'agit d'une rumeur et pas d'une news officielle alors que c'est le studio en charge du projet qui a partagé cette news. C'est vrai que sur ce screen, il s'agit bel et bien de l'Instagram officiel du studio mais le problème, c'est que quelques heures plus tard, ils ont effacé cette story et le pire, c'est qu'on n'a pas eu d'annonce sur les autres réseaux alors que d'habitude, une news si importante, on a la confirmation dans le Twitter et dans le site officiel. Mais là, on n'a absolument rien et vu que la story n'est plus disponible, on se demande si au final, ce n'est pas juste un gros fake ou peut-être un poisson d'avril repoussé, on sait jamais. Bon, maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, il faut prendre cette news avec des pincettes mais je pense que c'est possible qu'ils se sont trempés et qu'ils devaient annoncer cette news une autre fois. Peut-être qu'ils veulent que cette news soit accompagnée d'un teaser ou un truc du genre. Mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on n'a pas de preuves supplémentaires. Par contre, allons faire un calcul pour voir si l'adaptation de toute la suite est possible en un seul film. Il faut savoir que le manga est terminé et compte un total de 122 chapitres. Et quant à l'anime, ils sont arrivés au chapitre 86. Donc, il reste 36 chapitres adaptés. Vous allez me dire que c'est impossible en un seul film. Et pour un autre anime, je vous aurais dit que je suis d'accord mais là, dans la saison 2, ils ont adapté 54 chapitres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est quasiment 5 chapitres par épisode. C'est juste énorme. Et là, on voit avec du recul qu'ils ont quand même grave rush le manga. Pour vous faire une idée rapide, la saison 4 de SNK a adapté un chapitre et demi par épisode et les lecteurs du manga disaient que c'était un peu rushé. Alors là, avec Gotobun, imaginez le nombre de scènes coupées. Bref, je ferai peut-être une vidéo pour comparer le manga et l'anime. Ah oui, au passage, Miku c'est toujours la beste. J'ai vu qu'il y avait des haters dans ma vidéo sur le sujet mais je resterai dans la team Miku jusqu'au bout. Et ceux qui critiquent Ichika, j'écris vos noms dans mon Death Note parce que vous ne l'avez pas respecté dans les commentaires. C'est vraiment abusé comment elle est sous-côtée. Mais bon, on débattra là-dessus une autre fois. Je reviens maintenant sur ce que je disais. Il reste 36 chapitres à adapter et en 12 épisodes, ils ont adapté 54 chapitres. Et en supposant que le film dure environ 2 heures, il est tout à fait possible de tout adapter. Bien entendu, je me base sur le rythme de la saison 2. Si c'était un autre anime, je ne vous aurais pas dit la même chose. Parce que là, le studio rush grave le manga. Donc quand on fait le parallèle, on voit que c'est quand même possible. Ou bien il y a une autre possibilité, c'est qu'on aura un film et une saison 3. Moi, je ne dis pas non à cette possibilité, ça serait juste énorme. Et bien sûr, la dernière possibilité, c'est qu'au final, on aura juste une saison 3. Même si avec les rumeurs, je pencherai plus vers un film. Mais bon, on verra bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et vous préférez quel format. Moi, en tout cas, j'attends la suite de OUF. Et je vous donnerai au courant si on a plus de news. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo. Moi, je vous dis à la prochaine. Et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkoro.